Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est Anne, c'est Scalona Et aujourd'hui je vous emmène à l'Effey de Paris Alors qu'est-ce que c'est ? En fait c'est de la chute libre indoor Donc on va aller voler un petit peu C'est situé au cœur du 19ème arrondissement de Paris Plus précisément dans le centre commercial Villope Du parc de la Villette Sensation forte garantie Sous-titrage ST' 501 Musique Bon alors Anaïs, t'as des impressions comment tu le sens ? Bah un peu stressée je t'avoue, mais vu que j'adore les sensations fortes, j'ai qu'une hâte, c'est de voler ! Musique Sensation de ouf C'était génial Moi j'ai pas du tout eu peur Moi en plus j'ai pas eu peur, franchement on peut avoir des a priori au début, ça fait pas peur moi je vous recommande Musique 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 Franchement le truc là-haut c'est encore pire, c'est encore mieux, t'as l'impression que c'est un parasite Musique 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 Je m'appelle Louis, je suis moniteur à Ifly Paris Qu'est-ce que c'est que l'ifly ? Ifly, bah déjà c'est une compagnie, on fait voler les gens, on produit du vent, c'est un simulateur de chute libre, ça va simuler le fait de sauter d'un avion et c'est exactement la même chose Comment ça fonctionne une soufflerie ? C'est des hélices qui créent du vent, nous en particulier c'est un circuit fermé qui continue en 8 donc c'est beaucoup plus efficace et on perd beaucoup moins d'énergie Le but après c'est juste de produire beaucoup de vent dans un tube très compressé Et est-ce que la sensation est différente entre faire un baptême de saut en parachute et un baptême ici ? Alors la grande différence c'est que ici vous êtes livré à vous-même, une fois que vous avez la bonne position c'est vous qui roulez tout seul Moi je suis là pour vous aider, vous conseiller, après si vous m'écoutez tant mieux, il faudrait une bonne position Quand vous serez d'un avion, le moniteur est derrière vous et vous avez juste à kiffer le moment, les moniteurs s'occupent de tout Est-ce que cette activité elle a du succès ? Par rapport à quelle tranche d'âge et aussi l'âge minimum et maximum ? Elle a de plus en plus de succès grâce effectivement aux réseaux sociaux, aux fourneaux, etc. Nous on fait à partir de 5 ans, aux Etats-Unis ils font à partir de 3 ans, ça peut aller jusqu'à quand vous êtes physiquement apte à pouvoir voler Il n'y a pas, ouais carrément Combien de temps est dure l'activité ? Là vous avez fait un baptême, vous avez fait 2 entrées de 1 minute chacune, ça c'est un baptême simple Il faut savoir qu'un son parage c'était 50 secondes J'ai trouvé ça hyper court en fait Avec l'adrénaline, sinon vous pouvez faire un baptême double, vous avez le double de temps Ça va c'est bien comme métier de s'envoyer dans l'air tous les jours, non ? Je ne me plains pas, je ne me plains pas Yo ! Donc c'était vraiment génial, super expérience Un peu stressant au début, je ne vais pas le cacher, j'avais un peu les chocottes Le premier essai était assez en bas en fait dans la grille, c'est pas très stressant Et puis le moniteur il te met super à l'aise La deuxième session en fait tu vas vraiment voler dans les airs avec lui, tu vas tourner et tout Si toi aussi tu as envie de faire un saut en parachute, je trouve que la soferie c'est un bon début Surtout si tu n'as pas trop le budget, là tu vas pour moins de 100€ normalement Et tu as quelque chose avec beaucoup de sensations, je te le conseille pour toi, si tu aimes les sensations fortes Alors l'expérience touche à sa fin, j'espère que ça t'a donné envie de venir faire de LifeLive Sur ce, je te souhaite une très bonne année et j'espère que tu as pris de bonnes résolutions Parce que moi pas, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz